Bonjour à tous, ici le cast, très heureux de vous retrouver pour un petit peu de nouveauté, ou en tout cas pour alimenter une espèce de rumeur. On peut dire que les échelons se mettent en place et que petit à petit, ils se construisent comme un fondement de réalité. Que diriez-vous si je vous disais Diablo et Overwatch sur Netflix ? Alors, loin de moi l'idée de restaurer une rumeur qui est déjà bien ancienne, puisque en 2017 on parlait déjà d'une adaptation potentielle d'Overwatch sur Netflix, sauf qu'un nouvel indice est venu raviver cette petite flamme, remettre un petit peu de brasier sur ce grand feu de la hype par le biais de monsieur Nick Van Dyck. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce monsieur c'est le président d'Activision Blizzard Studio, qui en gros est en charge de toute la partie court-métrage, que ce soit sur Diablo, Overwatch, enfin tout ce qui est de l'ordre de Blizzard. Bref, cet honorable bipède au salaire très probablement démesuré est venu nous offrir quelques petites précisions. Donc un petit peu sous la forme d'un curriculum vitae, il dit je cide Ah ! Alors il est fait effectivement mention de Diablo, mais qu'en est-il d'Overwatch ? Et bien c'est très simple, ça se passe un tout petit peu plus bas dans le poste, où ce cher monsieur indique également que ses équipes ont développé, entre guillemets, une série animée basée sur la licence Blizzard, Overwatch. Alors est-ce qu'on parle d'un projet court-métrage comme on a l'habitude, mais dans ce cas-là c'est plutôt Blizzard si vous me permettez l'expression ? Ou est-ce que ce projet existe bel et bien d'après la source, on a envie de dire oui quand même, parce que le mec il est quand même assez haut, il ne ferait pas de grosse bourde je pense. Et dans ce cas-là par principe de corrélation, de lien de cause et effet, si Diablo a été vendu à Netflix, pourquoi pas Overwatch ? Donc j'ai envie de dire youpi mais attention, patience les enfants, c'est quand même Blizzard, on sait que c'est un peu les champions du monde de la patience. En tout cas comme Calstevania qui a pu le faire avant, s'il y a bel et bien une série Overwatch qui est en cours, qui va développer le lore, donner plus de précision, etc., comptez sur moi, je vais la poncer, ça c'est sûr, qu'elle soit bonne ou mauvaise, je vais aller dessus. Et puis je vous restituerai tout ça bien sûr avec les formes, tout ce qui s'ensuit, non pas comme cette vidéo. Bref, je me tenais en tant qu'humble fanfrolin de vous restituer l'information comme il se doit, je vous fais d'immenses bisous, merci pour votre écoute, une grande révérence à vous et à bientôt pour du nouveau contenu. Allez.